Bonjour, bonsoir et bienvenue à la revue de la semaine du 6 au 10 mai 2019. Revenons sur cet arrêté en date du 8 mai portant la signature du premier ministre nommé et approuvé par le président de la République publié dans le journal officiel Le Moniteur. Le nouveau gouvernement est composé comme suit. Bokshit Edmond, ministre des Affaires étrangères et des cultes, Ronald Desambre, ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Roudy Ali, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Fritz Caillot, TPTC, Marie-Guitaroa Clément, ministre de la Santé publique et de la Population, Jean-Michel Lapin, culture et communication, Odin Fils Bernadel, intérieur et collectivité territoriale, Jonas Kofi, commerce et industrie, Félix Todoran, affaires sociales et travail, Marie-Gisleine Montpremier, conditions féminines, Pierre-Josué Agénor Cadet, éducation nationale, Marjorie Lorville-Léonard, ministre de la Jeunesse et des Sports, André Junior-François, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Petrix Justin, environnement, Fritz William Michel, planification, Jude-Pierre Michel Lafontaine, agriculture. Le sénateur Antonio Cherami dit regretter la reconduction de certains ministres au sein du gouvernement du premier ministre renommé en dépit de leurs résultats peu probants. Il menace de ploguer l'accès du Sénat aux ministres incriminés lors de la séance de ratification ou non du gouvernement. Antonio Cherami au micro d'Edlen Bernal et David Mercius. Mwen tante, Woudi Ali gen pou l'retoune an dan parlement la anko kom ministre justice. Woudi Ali monte prè de san gang an dan peyi an. Woudi Ali, ke la nou premier gouvernement, moun ap mouri, sa map pedi, gang ap fome, anye pa jem regle. Lvini nou dezyem kon nya la branje kol pou lvini nou tozyem. Map tou voye mesaj sabay Woudi Ali avèk tout akolite li yo, komanse pran jovenel epi tout l'odepite kale sinye pou kraze rapo kou dekoutan pou mdi yo. E pou mpasse pran tou Sénat te kap supporte yo tou. Pou mdi yo, Woudi Ali avèk pou l'retoune an Sénat la, sof si mba an dan. Depi m'an dan, Woudi Ali pa pa ka an tre nan Sénat. Map petel de yo. Se lorye, wou konen mwen 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 ba koni fè minas, ba koni fè violans. Woudi Ali pa pa ka an tre nan Sénat, tout as ke mwen 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 don Kato, mwen 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 ton yo Chérami, m'existe la nan Sénat. Sa se pas se, figi pepla nan betiz. Woudi Ali pa ka, mette plus ke san gangan don peyi. Komisyo an Kati 76. Jodi a pou voa pa ka repond a saleté di population an. Sele sa yo ka fè se mette gang pou terrorize moun yo. Non seleman la Poudi Ali, la plote minis ki pat reglan yin, ki kompren yo ka vin retoune vin pas se moun nan betiz la. La fronde parlementaire contre la reconduction de certains ministres dans le gouvernement de Jean-Michel Lapin se renforce. Apres Antonio Chérami, sedjupi Chérubin ki s'insurge kontre sette decision. Selon l'élu du sud-est, il s'agit d'une provocation. Ses propos recueillis par Edlen Vernal et David Mercius. Mwen pa se ke population ou bien seteng koleg gyan rizon pou opprenn kome yon provocation. En mwen tan tou, mwen pa se ke gyan de réaction, mwen tan de tou, kom réaction koleg sénateur mwen. En mwen pa se son provocation tou. Nan fason li prononse le sou lian. Passe ke, mem si gouvernement ta pral panche pou ta konsiderrel, gen de jan ou ba idea, gen de jan fel passe, se son provocation tou. Mem ta souhaite ke, kambyen mem, ke gouvernement pa prenne un provocation. Mwen a mon avi, décision de sagesse la, seta ke gouvernement, pa prenne un provocation koleg la, pou l'di si se pou salap ken bel, men ke kambyen mem, li retire ministre Ali, kom ansyen ministre justice nan gouvernement sa. Mwen panse, seta peyon décision de sagesse, seta pepemet ke gen plus union antre koleg sénateur yo, paske gen sou de moun, ou ka joun kompromi, men gen sou yon lot, li difisil pou joun kompromi. Dok map dil, a exekutif la gouvernement, li tre difisil, pou ke nan l kampyen en face de koleg, parab lo panse ke, we, la yon gen rizan. Dok nou panse ke, c'est toute la nation ki pran note, et mwen mwen ta mande ke gouvernement, li patro ta daer, ke yo ta soutiyon lot komunike, e ke yo retiré nan lis minisio, sur tou, ministre Jean-Oudi Ali. Des citroyens de la capitale sont également très remontés contre l'exekutif, suite a la reconduction de huit ministres au sein du gouvernement de Jean-Michel Lapin. Selon eux, cette décision vise à encourager les intéressis à enrichir davantage au detriment des démunis qui croupissent dans la crasse. Leur déclaration au micro de Nancy Constant et David Mercius. Bon, pour le gouvernement, il n'y a pas de résultat, pour eux, mais pour le peuple, il n'y a pas de résultat. Ce peuple-là, c'est le peuple-là qui est toujours victime. Donc, le gouvernement, les vini, le peuple-là, c'est le peuple-là qui est toujours victime, c'est le même mouni encore, c'est le même mouni qui est allé, c'est le même mouni qui est allé, c'est le même mouni encore. Donc, ça veut dire, ce peuple-là qui est toujours victime, c'est le peuple-là qui est toujours dans le besoin, c'est le peuple-là qui est toujours dans la situation difficile. Depuis, il a changé le gouvernement, c'est toujours qu'on s'allait trouver. Pas j'aime bien, il va même s'il y a un gouvernement à aller totalement, ça pas j'aime fait. Ce premier ministre est toujours tombé, il n'y a pas de même pays. Parce que c'est même qu'il n'y a quitté, il 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 n'y a quitté. Le cabinet ministère n'est pas concerné les jeunesses, parce que les jeunesses sont toujours augmentées de jour en jour, les conditions de vie sont toujours augmentées de jour en jour. Ça veut dire, ces six ministères sont les conduits, ces patrons ne sont pas satisfaits avec le nombre de moyens, puis ils ont été à rejoindre le meilleur pour être satisfait. Ça veut dire, ils continuent à mettre les bouillots, puis ils vont les bouillots, puis ils font toutes les dérives pour eux. Ces parents-princiens en ont profité pour cracher leur colère contre le pouvoir en place qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour les soulager. Selon eux, la donne ne va pas changer, même si le gouvernement nommé est ratifié par le Parlement. Leurs propos, toujours au micro de Nancy Constant et David Versillus. Je dis à un peu le peuple là quand il y a des questions du rémunériment ministériel. Je dis à ça qui est passé là, il y a des questions du rémunériment ministériel. Dans cette situation le peuple haïtien, c'est un nouveau riche qui va créer dans le système dans le piret. Je dis à, il n'y a pas de problème du rémunériment, du ministre, du président. Je dis à la peuple qui a été démasqué le système. Pour ta conscience, je le dis à notre totalement. C'est tout le système net qui peut aller. Même si Michel Lapet a vu, il ne veut pas faire un bagage, il ne veut pas le peuple chame qu'il ne veut. Parce que chame ça, ce n'est pas un chame qui a fait confiance et ne veut pas travailler pour le peuple haïtien. Donc c'est eux même qui mettent la situation difficile dans le pays. C'est eux même qui mettent l'insécurité dans le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de plan du tout pour le pays. Je pense que le pays n'est pas un problème du Premier ministre. Au contraire, la materie est vinile parce que le Premier ministre est plus grave. Mais je vais venir à l'arrivée sur le Premier ministre. C'est plus de misère, c'est un massacre de toutes les communautés. Non, nous n'avons pas un problème du Premier ministre, nous n'avons pas un système. Nous n'avons pas un Premier ministre, c'est que tout le monde met le tête ensemble pour nous ne pas déchouquer le gouvernement criminel qui représente une menace pour le pays qui fait nous parler de l'arrivée à travers le monde. Comme annoncé en début de semaine sur Radio-Télé-Pacifique, l'ex-sénateur Paul Denis a lancé jeudi à Port-au-Prince un nouveau parti baptisé INIFOS en présence de plusieurs de ses collègues et militants politiques. L'ex-parlementaire qui ordonne cette nouvelle structure se donne pour objectif de transformer le système sociopolitique et économique à travers une nouvelle vision de la chose publique. Écoutons Paul Denis au micro de Moïse à Téloua et David Mercius. Nous avons formé une partie qui est de l'UNIFOS et nous avons rassemblé le monde qui voulait un changement réel dans le pays parce que le pays est un pays qui grosse dans un changement en profondeur. le système qui a dominé le pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours est un système qui montait de toutes pièces pour le monde qui a gagné un peu le moins. Et le monde a profité au pouvoir pour capturer les richesses et les ressources du pays en faveur et au profit de un petit nombre. Nous-même nous avons bataille pour créer conditions pour nous engager le pays dans le chemin de développement pour nous créer richesses pour les richesses partagés de façon équitable. Nous avons travaillé pour que le pays nous développer et nous créer des opportunités pour le monde qui a besoin de travail et qui a besoin de l'école et qui a besoin de l'école et qui a besoin de l'affectioner et qui a besoin de l'affectioner et qui a besoin de l'affectioner de vivre et qui a besoin de l'affectioner et qui a besoin de l'affectioner et qui a besoin de l'affectioner Par ailleurs, Paul Denis dit douter de la tenue d'élections au pays à la fin de l'année. Selon le transfuge de l'Organisation du peuple en lutte au PL et de la plateforme Unité, la conjoncture ne s'y prête pas. Il met en avant le marasme socio-économique, l'instabilité politique et l'insécurité pour se justifier. Paul Denis n'écarte pas la possibilité pour son parti de prendre part aux prochaines compétitions électorales. L'État n'écarte pas l'argent, l'État n'écarte pas l'électorale. Et puis, question de sécurité, il y a quelqu'un qui va faire campagne en première six conscription de bord au prince, en deuxième six conscription de bord au prince, en troisième six conscription de bord au prince. Il y a quelqu'un qui va faire campagne en rivière de la Thibonite, il y a quelqu'un qui va marcher en PIA, alors qu'il y a une série de gangs qui parlent que l'État pari va contrôler, n'importe qui a besoin de gagner une élection jeudi à son groupe de gangs. Il faut que les conditions soient les mêmes pour tout le monde, il faut que les responsables de l'État ont créé les conditions sécuritaires nécessaires et indispensables pour garantir la participation des citoyens et des citoyennes aux compétitions électorales, et puis, pour chaque fois, c'est le cap de gagner, chaque fois plus, c'est le cap de gagner. Il y a une bataille pour un changement profondé dans le pays, il y a une bataille pour le monde, il y a une bataille pour le changement du pays. Alors, peut-être que si vous voulez un petit mot, je dirais que nous avons une sensibilité de gauche, nous avons une sensibilité pour les couches les plus défavorisées, parce que si vous n'avez plus besoin de l'État, l'État, il y a un besoin d'un accompagnement particulier, parce que vous avez besoin d'un pays, vous ne mangez pas de prince, vous avez beaucoup de coca et de Miami. Alors, tandis que vous avez besoin d'un pays chaque jour, vous avez besoin d'un pays, vous avez besoin d'un pays, vous avez besoin d'un pays encore, et ces deux pays, la vie, l'organisation, la société, ne permettent d'un espoir. La société, les gens qui ont organisé, nous avons dit, il détruit le présent de vous, il détruit l'avenir. Il faut que ça cesse, il faut que nous bataille pour nous changer ça. La mairesse de leur cahier, madame Rosemilla Petitfrère, membre de INIFORS, a indiqué que la plateforme INITI a été dissoute pour donner naissance à cette nouvelle structure. Selon elle, INIFORS permettra de dégager en Haïti une nouvelle dynamique axée sur une plus grande participation de la jante féminine à la vie politique. Rosemilla Petitfrère. Nous-mêmes qui sommes dans l'INITI, comme nous avons dit déjà, qui dissoutent ça, et maintenant nous avons constaté, nous avons dit dans la bouche, nous pensons que nous avons dit que nous n'avons pas d'épreuve, mais maintenant nous avons 90% de monde qui sont sur la table, la, dans la coordination nationale INIFORS, la, c'est des anciens membres fondateurs et partis INITI que nous yens. Alors nous disons partis ça, INITI n'est plus, pas de l'INITI encore, et nous regrouperons ensemble, puisque nous sommes des hommes et des femmes qui ont fait politique, nous n'y pas arrêté sans nous faire politique. La vision est toujours là, nous voulons échanger, nous regrouperons ensemble et nous mettons sur pied un parti qui est une force. Donc maintenant, nous mettons ensemble pour nous faire un parti, pour nous annoncer à la population que nous devons faire un autre changement dans la question politique, dans la question du parti politique dans le pays. Pour ne pas avoir un parti politique, de 86 ans, il n'y a pas de nouvelles personnelles politiques, il n'y a pas de formation pour les jeunes. Donc je dis, jeunes ont grandi, ils sont basés du valier parce qu'ils n'ont pas de pièce de formation, depuis ils ont grandi, ils sont venus, c'est dans la politique là où ils sont entrés. Et quand ils sont rentrés, ces questions, elles font quoi pour chercher un poste, ils n'ont pas de formation politique. Nous même objectif, nous avons une force, c'est de faire formation militant politique, formez jeunes, formez, formez mieux pour que nous aient une intégration en pile forme dans le parti politique là. L'ex-sénateur Richer Andris préconise une fois de plus la tenue d'un forum national pour trouver des pistes de solution à la crise haïtienne. Il s'exprimait à l'émission L'interview de Télé-Pacifique. Pour lui, la crise qui a trop duré a des conséquences désastreuses sur l'économie nationale. Plus de 60% de la consommation intérieure sont importées, fait savoir l'ex-conseiller de Jovenel Moïse. L'ex-élu de la Gandence dénonce aussi le retard constaté de la formation du prochain gouvernement. Richer Andris au micro d'Edlen Verne. Nous n'avons pas aussi un gouvernement fixe puisque normalement le premier ministre n'est pas encore ratifié. Donc c'est pour cette raison, moi je pense aujourd'hui, en attendant qu'on arrive à ce processus que pour moi, pas ratification, ce processus que Mdabdou là, je dis, qui est inévitable pour le pays, c'est-à-dire à savoir faire avancer, vous voyez, cet élan au point de prise de conscience pour que nous arrivions fait une sorte de forum national permettant de déboucher sur quelque chose. Moi je crois que nous devons aussi avancer sur le quotidien, c'est-à-dire faire en sorte que ce premier ministre soit ratifié. Et le premier ministre peut avoir aussi dans son agenda de pouvoir justement organiser deux conseils avec les autres acteurs de la société civile, c'est-à-dire ce passage obligé pour moi, cette condition sine qua non qui est une chita tende nationale, pas pour faire le plaisir, mais on est une chita tende nationale pour que nous déboucher sous un plan, un orientation pour que tout Haïtien acceptait d'entrer là-dedans. Mais en fait, il n'y a pas d'entrée. Nous en panne de production. Nous pas seulement en panne, nous en panne. C'est là que normalement c'est un mouvement qui a fait, mais il n'y a pas de mouvement. Par exemple, aujourd'hui, nous prenons par exemple là, si au niveau agricole, l'agriculture reste et demeure, il n'y a plus de gros bagailles pour que l'économie a avancé. Mais sans remarquer, c'est que normalement, je veux dire là, dans chaque coin où passer, il y a des jeunes qui compènent à son motocyclette. Donc ça veut dire que les gens, les campagnes, tout en deux, ils ont vidé. Il n'y a plus personne, même pour faire ce agricole du traditionnel, il n'y a plus longtemps. Le régime politique prévu par la Constitution est-il une entrave au progrès d'Haïti? C'est le thème d'une conférence-débat organisée mercredi au local de la Faculté de médecine de l'Université d'État par des étudiants. À l'occasion, la constitutionnaliste et professeure d'université, Myrlande Hippolyte Maniga, continue de se prononcer en faveur d'un changement de régime politique. Elle estime que cette démarche pourra contribuer à renforcer la structure de l'État. Myrlande Hippolyte Maniga, au micro de Maurice Saint-Éloi et David Mercius. « Effectivement, on rapporte entre le système politique, le régime politique et la politique de développement, s'il est capable de faire, s'il n'est pas capable de faire. Le problème est de savoir qui rapport, où vous voulez, maintenant, le régime politique. Je vais interroger la constitution et où la constitution a un paquet de provisions qui concernait le développement économique et social. Parce que le régime politique, c'est un, ça me dit comment l'institution est organisé, comment le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, comment il est organisé. Il dit qu'il est indépendant, il faut bien reconnaître qu'il est indépendant, que chaque monde a fait ça, il y a un rapport entre eux. Quel type de rapport il peut gagner entre exécutif et législatif ? Par exemple, le fait que l'État lui-même, qui croit, c'est le tout, qui connaît le tout, l'État lui-même, est capable et efficace. Voilà toute la question. Or, c'est vrai, que ce soit considéré l'histoire d'Haïti, l'histoire depuis le début, depuis que j'ai parlé. Toujours j'ai eu conflit de compétences, d'autorité, de pouvoir entre exécutif et législatif. Et même là, nous avons eu une seule chambre, une seule chambre, pendant longtemps, nous avons eu une seule chambre. C'était même ma gare. Nous avons eu deux chambres, bien, elle a compliqué. Aucun problème, entre deux chambres, aucun problème. De son côté, le député Jerry Tardieu, président de la commission chargé d'amender la Constitution, a abondé dans le même sens, affirmant que l'actuel régime politique est une entrave au développement du pays. Plus loin, le député pleine en faveur d'un accord politique entre tous les secteurs de la vie nationale pour trouver une issue à la crise. Le parlementaire prône également un dialogue sincère entre les acteurs, la réalisation du procès pétro-caribé et une politique de sécurité publique pour permettre le bon fonctionnement du pays. Écoutons Jerry Tardieu. Moi-même, moi fais partie du groupe des parlementaires à l'écoute du peuple et alliés, au PL et alliés. Nous sommes un groupe minoritaire qui est en opposition institutionnelle avec le pouvoir en place. Sambal Dialli concernait le député de Pétionville. Nous ne pouvons pas sortir de la crise politique, tout autant que nous avons un accord politique largement large qui pour définir une feuille de route son période de temps bien déterminée. Si c'est deux ans que nous entendons avec le pouvoir en place, pour nous sortir de la crise, c'est deux ans. Si le président de la République, dans le cadre de la dialogue franc, ouvert et sincère, dans le cadre de la rétion, nous entendons souvent de route. C'est-à-dire que nous avons un véritable gouvernement de consensus avec un premier ministre qui lui même gaine autonomie, capacité pour lui gérer la BAP national, mais en fonction de la feuille de route. La feuille de route, c'est-à-dire que nous avons un question de la réforme constitutionnelle. Nous avons un question de la réforme constitutionnelle. Nous avons un question de la sécurité publique. Un groupe d'activistes politiques qui se réclament de l'opposition manifesté mercredi devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCA, à l'avenue Christophe, pour exiger le rapport définitif des conseillers sur l'affaire Petro-Caribé. Ils ont dénoncé le laxisme des autorités judiciaires dans le traitement de ce dossier. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain Régard-Noël. Jodi à nous vint pour dénirer à voir nommé coup d'en compte, vous demandez est-ce que dénirer à voir ça sera pour qu'on mène nous toujours dans la prison, dans l'hôpital, dans le simetien ou bien c'est l'agent en abjouen. Les gens qui mangent l'agent font qu'il n'y a pas d'en compte. L'ipa d'en compte, nous devons kousibé y a des comptes pour nous demander le rapport. Dans l'autre semaine, c'est qu'il y a des gens qui mangent l'agent pour qu'on mène à l'abjouen. Ils ont commencé à attaquer madame, ils n'ont pas attaquer petite, ils n'ont pas attaquer fomi parce qu'il y a un sommet de Haïti. Nous demandez à l'autorité judiciaire pour les profsions. Nous mettons en bas de tout, tout bandits, tout le monde qui se met dans la troublée, tout le monde dans le pays. C'est l'instant ça. Nous, même dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous croyez avec Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas avoir des procès équitables qui se fait dans le souhaité du caribé, parce que Jovenel Moïse ne devait être trop. Bien, c'est ça. Nous avons des populations pour lever le caribé. Nous, 18 mai, c'est la mobilisation générale tout le monde dans le pays. Nous ne pouvons pas jovenel Moïse. Nous, c'est ça. Nous nous mettons la justice en branle pour l'humain qu'a faite sous question de ces Petro-Caribéens. Des échauffourées ont eu lieu mardi matin au local du ministère des Affaires sociales et du travail entre les employés et les agents de sécurité de l'institution, tandis que la titulaire Marie-Élise Gélin s'apprêtait à regagner ses bureaux. Des membres du syndicat des employés organisaient un mouvement pour dénoncer des nominations effectuées au sein du MAST, en dehors des normes régissant la fonction publique selon eux. Écoutons les propos de Davidson Voltaire et Fritz Nernot au micro de Mario Sylvain et Regarde Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage STA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STA 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 Sous-titrage STA